C'est désormais acté, Carlos Yandakabungo vient d'intégrer officiellement le parti politique, action commune pour la République de l'honorable Eliezer Ntamboué. Il a officialisé son adhésion ce lundi 16 janvier 2023 en sa qualité de membre d'honneur. Un jour symbolique qui coïncide avec la commémoration du 22e anniversaire. Depuis le décès du combattant de la liberté, M. Laurent-Désiré Kabila. Acer chaud ! Acer vivant ! Dès son arrivée au siège provincial du parti ACR, situé au croisement des avenues Savonnier et des cimetières dans la commune Lubumbashi, le désormais capable Carlos Yandakabungo a été accueilli par l'interfédéral du parti, Maître Béka Kalombo. Après le mot de bienvenue de l'interfédéral d'ACP Okatunga, Carlos Yanda a été invité de prendre la parole. Nous allons officialiser notre adhésion. Comme vous le savez, ce parti est un parti qui a pas seulement un avenir à Dieu pour la jeunesse, bien sûr, mais aussi un avenir pour ce grand pays qui est le Congo. Il va par la suite compléter sa fiche d'adhésion avant qu'il reçoive, d'un main de l'interfédéral d'ACR Okatunga, Maître Béka Kalombo, le drapeau du parti. Pourquoi avez-vous adhéré dans ACR, Carlos Yanda ? Bon, mais écoutez, la motivation, elle est plus simple. Vous savez, nous avons prôné faire la politique autrement. Et bien sûr que nous avions été dans ce pays depuis très longtemps et on a vu ce qui se passe avec la classe politique, qui n'a pas donné vraiment de résultats escomptés pour la population. Alors nous nous sommes dit en tant que fiches du pays, cette partie nous appartient. Et étant sur la vision du chef de l'État, sous l'excellence Félix-Antoine Tisekedi, qui est en train de relever ce pays sur tout le plan, sur le plan économique, sur le plan social, bien entendu aussi sur le plan militaire, parce que vous voyez tout le travail qu'il y a en train d'abattre avec tous les résultats de stratégies politiques qui a fait ce qu'aujourd'hui, le Congo maintenant peut acheter des armes sans avoir des modifications. Alors ACR m'a donné ce que je voulais, c'est comme ça que je suis motivé d'accompagner cette vision et surtout aussi derrière l'honorable Lézère de Tamboué qui, le Congolais, savent tout le travail qui est là-bas. Et aujourd'hui là, je pense, avec ma pire attitude, nous pourrions, nous pourrions changer ce pays. Ainsi donc, la voix de ce chef d'entreprise sera désormais entendue dans la sphère sociopolitique de la République démocratique du Congo. Lui qui soutient la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi Chilombo.